Avant de vous écouter, allez on retourne du côté de Cotonou pour un avis là-dessus. Il y a eu un vrai fiasco, on est tous d'accord que Manchester United ne mérite pas de terminer à quatrième. Faut-il tirer toutes les conséquences et virer Eric Ten Hag ? Bonsoir Charles, je m'appelle François D'Assise Amassimo, journaliste pour A+, Bénin. Pour moi la question elle est vite répondue, il faut virer Eric Ten Hag. On l'a annoncé comme un génie tactique, mais quand il est venu on a plus vu un charlatan, quelqu'un qui a décidé d'écarter une légende comme Cristiano Ronaldo. Il a décidé d'avoir la même mise sur cette équipe de Manchester United, mais après on a remarqué que ces joueurs ne les maîtrisent pas. Ce qu'il propose c'est complètement illisible, il n'y a jamais eu de 11 de départ successifs pour les matchs. Les joueurs ont perdu le football et à mon avis il ne doit pas résister jusqu'à la période du Boxing Day si les autorités ou alors si les dirigeants de Manchester United prennent la bonne décision. C'était le théâtre des rêves, aujourd'hui c'est le théâtre de l'horreur, de la tristesse, des larmes. Et on n'en peut plus, il faut peut-être, et c'est urgent d'ailleurs, virer Ten Hag. C'est vrai que pour paraphraser à notre grande bouche de Cotonou, c'est que Manchester United reste quand même sur deux cuisantes défaites à domicile. Il y a celle en Ligue des champions, mais on oublie contre Bournemouth, il y a trois buts encaissés quand même face à Bournemouth. Quelles sont les raisons aujourd'hui qui plaident en faveur du maintien d'Eric Ten Hag ? Pas beaucoup, alors je ne vais pas être aussi violent que la grande bouche là-bas au Bénin, mais... Sans cache. Mais non, mais hier, même après le match, on ne le sent même pas atteint. Comme si c'était une sorte de robot. Gérer un effectif, c'est aussi des êtres humains, il y a la cohésion de groupe, gérer les rapports humains, c'est hyper important. Emmener une équipe à la victoire, envoyer l'énergie, envoyer la confiance, c'est à lui de le faire. Vous avez l'impression qu'il n'en a plus, il n'a plus d'énergie ? Non, mais c'est lui qui a lâché l'équipe. Ça ne dégage rien ? La grande bouche a dit tout à l'heure, les joueurs l'ont lâché. Non, mais c'est lui qui a lâché l'équipe. Il a perdu son équipe, mais par sa faute, en multipliant les changements de système, les joueurs, en punissant des joueurs. Et déjà, de vouloir la peau à Cristiano Ronaldo, de vouloir faire la peau, c'est un mauvais signal qu'on envoie à tout le monde. Donc moi, je... Mais ça pouvait marcher. Marquer son autorité, marquer son autorité face à une légende comme Cristiano. Ça a marché. On lui a donné les clés du camion, il a qualifié Manchester par la Ligue des Champions, ce qui n'était pas arrivé les dernières saisons. Donc ça a marché, mais c'est construit sur quelque chose de fragile. Il coûte cher au club, quand même. Moi, je suis désolé de revenir à ça et de parler d'argent. Mais les entraîneurs qui font bosser leur réseau et qui font venir des joueurs qui ne sont pas performants, il en est comptable aussi. Anthony, ça vient de l'Ajax. Fort Verhoeven, c'était venu à un moment donné. Onana. Il a fait venir Onana. Alors Onana, c'est sûr que lui, il doit avoir la différence entre la défense de l'Inter à trois et les touristes qu'il a devant lui. Je veux dire, il est fragilisé aussi. Mais en fait, on attaque Eric Tenag en oubliant que c'est quand même les joueurs qui jouent aussi. C'est eux qui ne sont pas... Oui, mais c'est lui qui choisit ces hommes-là. Non, moi, je l'ai toujours dit. Un entraîneur, ça te prépare à la compétition. On matche durant la semaine. Et les équipes comme Manchester United ou même les grosses équipes, ils n'ont pas beaucoup de temps pour préparer un match. Tu joues tous les trois jours. Vikas, tu as connu ça. Guy, tu as connu ça. Donc, c'est plus de l'entretien. Et tu travailles peut-être la veille du match tactiquement. Et c'est sûr qu'après le jour du match, l'animation du jeu, c'est les joueurs qui la font. Ça, je n'ai aucun problème à ça. Ce n'est pas lui qui va faire des arrêts à la place d'Ona. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais Vikas, ça met le point sur quelque chose d'important. C'est l'entraîneur doit te transmettre quelque chose. De l'énergie, de la confiance, de la sérénité. Quelque chose d'émotionnel. Mais lui, tu as l'impression qu'il ne transmet rien du tout. Même si tu te fais éliminer tes manchétariennes à tête, tu finis quatrième dans le groupe qui est largement à ta portée, tu as l'impression que ça ne te fait pas d'effet. Non, mais tu sais sur quoi ? C'est vrai. On dirait que tu as l'impression. Comme si, pas, il n'en avait rien à foutre. Mais comme ça, ce n'est pas grave. On passe à autre chose. Et d'ailleurs, regardez la déclaration. Pour paraphraser un peu ce que vous êtes en train de nous dire. Regardez ce que lui a déclaré à la fin de ce match. C'est une déclaration qui nous a beaucoup marqués. Nous n'avons pas perdu la qualification ce mardi, c'est clair. Sur ce match, je trouve que la performance a été très bonne. Et nous ne méritions pas de perdre. Je ne regrette pas cette campagne. L'objectif a toujours été de se qualifier pour la huitième de finale. Mais nous devons tirer les leçons de cette élimination. Il a dû avoir les datas à la fin du match. Il a dû dire, les datas, ça va. On n'est pas passé loin. On n'est pas mal. Il n'est pas lucide. Non, mais ils ont fait deux tirs contre dix dans le match. Et il nous dit qu'il mérite de gagner. Je veux dire, il n'est pas... C'est de l'accord. Il ne regrette pas cette campagne. Et le costume est trop grand pour lui. Il termine avec quatre points. Et il dit, ne le regrette pas. Il ne peut pas rester. C'est clair qu'il ne faut pas tenir compte de sa déclaration. Et je pense que Vika, encore une fois, Vika a été très pertinent sur son approche, sur la capacité de management. Il y a des costumes, des fois, qui sont trop grands pour certains entraîneurs. Et même là où je l'entendais, moi, c'est-à-dire le développement des joueurs à haut potentiel. Ils s'embrouillent avec eux. Ils s'embrouillent avec eux. Et puis, ils n'ont pas forcément progressé aussi. Déjà, Don Sanchez a... Les entraîneurs, ils vont avoir une petite partie. C'est tactique, technique, physique, et sur lesquelles ils sont plus forts. Mais eux, sur le mental, sur la réflexion, sur tout ça, ils n'ont rien. En fait, il n'y a rien. Ils ne donnent rien, ils ne veulent rien. Donc, il y a un vrai problème. Mais alors, s'ils n'ont pas ça, il faut être fort tactiquement, il faut être fort techniquement, il faut être fort physiquement. Manchester United doit-il se séparer d'Eric Tenag ? C'est la question soumise au vote. Sur les réseaux sociaux, regardez. Le résultat est écrasant. 881% de oui et 19% seulement de non. Manchester United, ils sont au fin fond du trou. Où va Manchester United ? Depuis que c'est Raleigh-Fegusson à l'échecicle-là, c'est vraiment un désastre à tous les étages. Salut à toi et bien dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester United. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de fou. Ici, nous, on n'est pas sonné par le fou. Donc, si tu n'intéresses pas à la thématique, si la thématique te parle, on ne laisse pas être abonné et d'archiver la cloche de notre souci. Donc, pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Manchester United, c'est un désastre. Manchester United est vraiment catastrophique. Il vient de perdre contre West Ham. West Ham, les amis, 2-0. Dans ce match, Manchester United n'a rien montré, ou presque rien. C'était quasiment du néant. Du néant. Depuis que Stérales Ferguson a lancé ce club, c'est vraiment un désarroi à tous les étages. C'est un vrai désarroi. Franchement, ce club, si tu es fan de Manchester United, tu peux attraper une crise. Tu peux attraper une crise cardiaque. Il n'y a rien dans ce club. Ils ont perdu leur identité du joueur. Ils ont perdu leur âme et tout. Bref, il n'y a plus quasiment rien dans ce club. C'est resté vide. C'est resté vide. C'est resté vide, les gars. C'est inamissible que tu es en Ligue de Champions. Dans une poule largement abordable, largement à ta portée. Tu fais l'espoir de finir dernier de la poule. Tu fais l'espoir de finir dernier de la poule. Bon dernier de la poule. C'est incroyable. Dernier de la poule, les amis. Dernier Manchester United. On ne parle pas de, je ne sais pas trop, de West Ham, de Fulham. On parle quand même de Manchester United. Un club prestigieux. Prestigieux. Je ne sais pas comment il faut encore pour attirer les joueurs. Je ne sais pas comment il faut encore pour attirer les joueurs dans le club. Sinon, c'est devenu une coquille vide. C'est devenu une coquille vide. Il ne reste plus rien dans ce club. Lorsqu'on sait comment ce club faisait peur. Lorsque tu rencontrais Manchester United, allait pour dester à l'estéguisson, mais tu transpirais. Tu transpirais parce que tu savais que, tu savais que tu devais passer un sale moment. Maintenant, lorsque tu rencontres Manchester United, bah, tu sais que tu vas le battre, tu vas le chicoter et tout. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et ce n'est pas l'argent qui manquait. Cette club a recruté énormément. Depuis, sur les services, ils sont déjà à plus d'un milliard dépensé de mes gâteaux. Cette club recrute saison après saison. Mais il n'y a pas de changement. Tels à recruter, ils ont fait venir beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Sauf que je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Parce que lorsque tu regardes le même effectif, de manger ce United, ce n'est pas si mauvais que c'est. Ce n'est pas si mauvais. Ils ont pris des mecs, ils ont fait venir Varane, les Tassimiro. Bref, sur le papier, c'est des joueurs vraiment talentueux, confinés, mais bizarrement, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi ça ne prend pas. On ne sait pas pourquoi ça ne prend pas. Moi, je me suis dépassé. Je ne sais pas si c'est le club, si c'est le coach qu'on est perdu. Ce club, franchement, les entraînés passent. C'est la même chose. On a eu la même chose avec le Mourinho, sauf que Mourinho, il a gagné quand même un titre, il n'y aura pas. Sans ça, c'est que Mourinho, c'est notre tête, il ne devait quasiment rien gagner après Ferguson. Ce club-là, moi, je ne comprends pas ce club, je ne comprends vraiment pas ce club, parce que ce n'est pas les moyens qui manquent à ce club, ils ont de l'argent. Est-ce que c'est l'environnement qui n'est pas bon? C'est très difficile à décuter, les gars, ils sont au huitième du premier lit. Alors que j'ai enregistré cette vidéo, ils sont au huitième du premier lit. Pour moi, les sévères sont terminées parce que je ne les vois pas finir le Big Four. Je ne les vois vraiment pas finir le Big Four. Et je ne les vois pas descendre en désindivision. Donc, ils seront dans le ventre mou du championnat. Le saison est quasiment terminé. Le saison est quasiment terminé. Et c'est vraiment dommage de voir moi, je serai dans la tête. En décembre, on voit le saison terminé. Nous sommes en décembre, le saison est quasiment terminé. Ligue de champion s'est éliminée. Coupe de la Ligue s'est éliminée. Championnat s'est y a mort. Ils n'ont plus quasiment rien à jouer. Comment les joueurs vont réagir? Est-ce que les joueurs seront encore motivés? Est-ce que les joueurs vont tout donner? Bref, ce club est vraiment c'est vraiment du n'importe quoi. Je pleure seulement le sort des fans de Manchester United. Je pleure le sort des fans de Manchester United. Parce que lorsque tu es fan de ce club, je suppose que tu souffres. Lorsque tu vois ton club ici, franchement, tu as de la peine, tu as de la souffrance. Les entraîneurs passent, rien ne change. A ton avis, c'est quoi le réel problème de Manchester United? Donne-moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer le cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos. Ce sont aussi des très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.